Oui, c'est moi qui ai tué Jacques Mori. Et elle a décidé d'empoisonner Marco Cavallari pour faire accuser Charlotte Mori du meurtre. Il n'y en a pas un qui s'est dit à un moment donné que j'étais innocente ? Vous m'auriez laissé crever de chagrin sans hésiter ? Attends, tu veux que ceux qui nous ont craché au visage, qui ont laissé Marco mourir, viennent à son enterrement ? Tu plaisantes ou quoi ? Marco et moi, on a grandi ensemble, c'était comme mon frère. Mais si ça avait vraiment été ton ami, Malik, tu aurais empêché qu'on le jette en présent et qu'on l'assassine, non ? Sa meurtrière a été arrêtée. C'est tout ce qui compte. Non, pas pour moi. Tu présentes tes papiers d'identité et tu te fais tabasser. Ça devient délirant ce racisme. Donc un policier n'était en service d'un quartier à l'heure que vous avez indiqué ? Et vous en déduisez quoi ? C'est peut-être de faux policiers. Si il y a des mecs qui ont voulu à Isaac, ils ont bien pu monter une combine pour le tabasser, c'est tout ? Moi, je sais que t'es un mec bien. Bauer, vous étiez à la cité des Forges avant. Oui, pendant six mois. Il y a un rapport édifiant sur vous. Putain, c'est clair, c'est lui. Oh, t'as pas l'heure d'accuser un innocent, là ? On est vraiment bien, bien sûr. C'est-à-dire qu'on soit noirs ou blancs, et si on prend leur main pour elle, la vie est plus belle. Vous reconnaissez cet homme ? Bien sûr. C'est le mec qui maintenait rudis pendant que l'autre me tabassait. C'est n'importe quoi, j'ai jamais fait ça. Asseyez-vous. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper ? Faites attention, c'est important. Mais comment je peux oublier sa tronche, là ? Salopards. Mais c'est quoi ton plan, là ? Tu veux briser ma carrière ? T'as pas besoin de moi pour ça. Bon, on se calme. On est dans un commissariat ici, pas sur un terrain vague. Allez m'attendre dans le hall, je vous appellerai. Vous n'allez quand même pas le croire. C'est sa parole contre la vôtre. Le problème pour vous, c'est que vous avez un passé à la cité des forges qui plaide pas vraiment votre faveur. C'est vrai, je me suis pris pour un caïd. Mais si je vouais me faire respecter, j'avais pas le choix. Un flic un peu zélé, je peux comprendre. Mais un policier qui traite les noirs d'attardé manteau, et les arabes de fils de pute, là j'ai du mal. Je sais, j'aurais pas dû. Je regrette aujourd'hui. Vraiment ? Oui. Je vous jure que j'ai pas participé au passage à tabac de la semaine dernière. J'espère, parce que si c'est le cas, vous pouvez compter sur moi pour vous faire plonger. Je sais plus où j'en suis avec Fabien. Mais tu tiens encore à lui ou pas ? Mais bien sûr. On a vécu ta mante chance forte tous les deux. Mais il y a Zach. Ouais. Mais avec lui non plus, c'est pas simple. Samia, si t'arrêtais de te raconter des histoires, c'est avec Zach que t'as envie d'être. Pourquoi tu dis ça ? Ça crève les yeux, tu craques pour lui. Ça t'empêche que je sais pas où je vais. Ouais, mais c'est toi qui a l'écart ton main. Donc si tu pouvais éviter de faire souffrir Fabien, ce serait bien, non ? Si je le quitte, il souffrira de toute façon. Bien sûr, mais au moins ce sera clair. Le pire pour celui qu'on quitte, c'est d'être dans le doute. Et je peux t'en parler, j'ai vécu exactement la même chose avec JB. Non mais toi, au moins avec Andréa, tu savais à quoi t'en tenir. Pas plus que toi avec Zach. Quand tu commences une relation, tu sais pas où tu vas. Il faut que tu sois honnête avec Fabien. Bonjour Roland. Ah, salut ma belle. Comment tu vas ? Ça va. Tu peux me faire un café, s'il te plaît ? Ouais, c'est l'heure de la pause ? Non, pas vraiment. J'ai juste cinq minutes. On en m'attend. On doit faire un point sur la comptabilité du dernier trimestre. Ah, ben je me dépêche alors. Je peux prendre une partie ? Oui, vas-y, sur toi. Tiens, Mélanie. Tu peux me remplacer deux minutes au comptoir ? Que je passe à ma commande de poissons, là. Bonjour. Si tu veux une autre tartine, tu me le demandes. Il y en a d'autres en cuisine. C'est court, cette minute de pause. Roland, combien je te dois avec la tartine ? Euh, deux euros trente. Ça ne s'arrange pas avec Charmanteau. Elle ne veut même pas m'adresser la parole. Ça fait comme si je n'étais pas là. Alors, vous l'avez compris, salaud ? J'ai envoyé tous les éléments à l'GPN. C'est quoi, l'GPN ? La police des polices. C'est eux qui enquêtent quand il y a un problème avec un policier. Ouais, mais ils vont l'envoyer au baumette ou pas ? Ça dépend de leur conclusion, ils vont étudier le dossier. Ouais, c'est ça, ouais. Le mec, il va s'en sortir avec un blâme, hein ? Il va pouvoir continuer à nous foutre sur la gueule. On est dans un pays de droit, a priori. Les policiers peuvent se retrouver en prison, comme n'importe quel autre citoyen. Mon cul. Il n'y aura pas de jugement, pas de tribunal, rien du tout. Qu'est-ce que t'en sais ? Vous en avez vu beaucoup des flics qui se retrouvaient à Londres ? Ouais, j'en ai vu. Le commissaire, ici, il avait couvert un assassin. Il a été jugé et condamné. Ah ouais. Et la victime, c'était qui ? Une femme qui avait une galerie de peinture. Elle est bien française de souche, paru, hein ? C'était pas le fils d'un immigré qui venait des quartiers. Ça fait toute la différence, vous pouvez me croire. Tu sais, je commence à en avoir marre que tu mettes en doute ma bonne foi. Parce que des flics honnêtes, j'en ai rarement vu. Et la justice, la même pour tout le monde, franchement, ça me fait rigoler. Je peux pas te laisser dire, ça. Putain, mais si j'avais tabassé un flic, ça ferait longtemps que je me suis retrouvé en tôle, là. Ah oui, si on avait la preuve que c'était toi, oui. Putain, mais je l'ai reconnu, l'autre connard, là. Ils vont enquêter pendant des mois, ils vont classer le dossier, et après, ils passeront une chose. Quand tu nous as vu faute de notre gueule. Surtout, je changeais rien. D'accord. Téléphone ! 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 Du 3 novembre, oui, monsieur. À quel nom ? Monsieur Casanoff. Ok. T'es bien, d'accord, au revoir. Ah, ça fait du bien, j'avais l'impression d'avoir une tonne au bout de chaque bras. Ça va, Rachel ? Très bien. Je me demande seulement si c'est au client de prendre les réservations dans cet hôtel. Ben non, bien sûr. Ben alors, c'est qui ? Ben moi, ou Cyril, si je suis en chante. Ben, je pense que Cyril n'a pas les oreilles réglées pour entendre le téléphone. Cyril ! S'il vous plaît, Cyril ! Il faut l'excuser, il commence à peine, il connaît pas toutes les habitudes de l'hôtel. Et I will never die ! Remarquez ça, Madelaine, il marche. Ah, il y a... Tu es dure, Marie-Mélanie. Elle était en larmes quand tu es partie. Pourtant, je lui ai rien dit. Ben justement, tu l'ignores complètement, alors qu'elle fait de gros efforts pour renouer avec toi. J'ai pas envie de parler avec elle, ni de parler d'elle d'ailleurs, point final. Mais bon sang, Charlotte, tu vas pas passer ta vie à ruminer ! Je passe ma vie comme je veux, Roland, je vois pas ce que ça peut te faire. Écoute, j'ai pas de leçon de morale à te donner. Non, voilà, tu as raison. Pas de morale, surtout pas de morale. Après ce que je viens de vivre, je t'assure, c'est un mot que j'ai un petit peu de malentendre, tu vois. Bon, je sais qu'elle s'est pas très bien comportée avec toi. Mais tu connais Mélanie. Je croyais la connaître. Non, ne dis pas ça. Elle est impulsive, elle est émotive, et puis toute cette histoire la concernait personnellement. Elle connaissait Marco. S'il te plaît, Luna, tu me passes les ciseaux. Merci. Ça serait bien que tu essaies de pardonner, pour les autres, et surtout pour toi. C'est le seul moyen de laisser ce drame dans le passé. Roland a raison. Il faut que t'aides de l'avant maintenant, si tu veux oublier un jour. Ok, alors qu'est-ce que je dois faire d'après vous ? Pendant que Marco est en train de pourrir dans son trou, je chante, je danse, je me tape des mecs comme si de rien n'était, c'est ça ? Non mais écoute, c'est pas du tout ce qu'on dit, mais reconnais que tu vas mal, Charlotte. En vouloir à tout le quartier, ne te soulage pas. Voilà, tu devrais prendre des vacances. Oui, partir loin, visiter des pays géniaux, et puis tu en as les moyens maintenant. Ouais, j'ai envisagé de le faire, j'ai même pensé dans l'atelier. Puis finalement, j'ai réfléchi, je vois pas pourquoi je devrais fuir. Te parle pas de fuir. Mais si, bien sûr, il faudrait mieux que je dégage le terrain, parce que je dérange. Ça, il en est hors de question, je resterai pour Marco. Écoute, Marco, voilà, voudrais que tu sois heureuse. Il s'en ficherait complètement que ce soit ici ou ailleurs. J'ai pas le droit de partir, je quitterai jamais cette terre, parce que c'est celle où il a été enterré, c'est clair ? Où tu vas ? J'ai promis, à Grazi et à la passer la prendre au select, on va au cimetière. T'aurais eu la tête de ce compte flic, quand j'ai dit que c'était un nose agresseur. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Y a pas de raison qu'un flic prenne pour un autre, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute qu'il prenne pour un autre ? Ça fera toujours un flic de moins pour nous pourrir la vie. Zac, réfléchis deux secondes, ça risque de trop tomber dessus, là. Si tu y parles pas, j'ai ce que rien. Oui, mais là, c'est moi que tu mets dans une situation de merde. Si t'avais habité à la cité des Forges, comme moi, t'aurais applaudi dès demain, mec. Ouais, enfin, sauf que dans ce cas-là, il nous a rien fait. Il t'a rien fait à toi. À moi, mes potes des Forges, il nous a pas lâchés pendant six mois, tu vois. J'ai pas oublié, je suis pas prêt de le faire. Oui, bah c'est pas une raison pour faire un faux témoignage. Il y a une époque, ce qu'il amusait, c'était de nous contrôler trois, quatre fois par jour. Et si l'un de nous bronchait, mec, c'était directement au poste. Et là, c'était fouille au corps, insulte, humiliation, putain. Si vous aviez porté plainte tous ensemble, il serait peut-être condamné, ce mec. Porté plainte, putain, mais tu vis dans quel monde, toi ? C'est des mecs comme lui qui m'ont appris la haine. Alors, quand Castelli m'a montré sa photo, tu parles que j'allais pas le rater. Bon, ok, ok. Ce mec, c'est un pourri, c'est un salaud, tout ce que tu veux. Mais c'est pas une raison pour le faire tomber par un truc qu'il a pas fait. Oh, laisse tomber, tu sais quoi, ça sert à rien que je t'explique, d'accord ? Si c'est pas la peine, tu comprends pas. Et puis de toute façon, cet enfoiré va encore s'en sortir avec les mains propres. Alors, qu'est-ce que ça peut foutre que j'ai témoigné ou pas ? Tu peux me le dire ? C'est gentil de m'aider pour ma chambre. Bon, quand on peut rendre service, on le fait. C'est important d'être solidaire dans le monde actuel. Moi, je dis toujours, faut t'en de la main. En fait, je secourais bien le matelas pour l'aérer un peu. Vous croyez que c'est nécessaire ? Oui, je crois, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Bon, c'est vous qui voyez. Voilà, pas l'air évident, hein ? Il pèse une tonne, ce matelas. Bah oui, forcément, vous avez vu l'épaisseur ? C'est de la laine ? Je vais vous aider. C'est quand même plus pratique à deux, non ? Oui, c'est exactement ce que je pensais. Allez, alors, attendez, regardez. À trois, on se soulève et on retourne. Allez, un, deux, trois. Ah, vous êtes fait mal ? Ah, horriblement. Ah, c'est un tour d'or, j'en ai déjà eu une fois, c'est horrible. Bon, attendez, je vais vous aider. Ah là. Ça va ? Oui, ça va aller, c'est juste mon corps qui est plus habitué à les formes, mais ça va aller. Bon, c'est vous qui voyez, hein ? Ouais, ouais. Allez. Non, mais je vois bien que ça va pas. Allongez-vous une minute. Ah, non, ça va aller, ça va aller. Non, mais allez, ne discutez pas, allongez-vous, c'est ridicule. Bon, ben, juste une minute. J'aimerais te demander quelque chose. Oui ? Je te regarde vivre. Je sens bien toute cette haine en toi. Ça me fait mal au cœur, tu sais. Faut pas vous en faire pour moi, ça va. C'est pas bien la haine, Charlotte. Ça mène à rien. Une fille jeune et jolie comme toi, ça fait pour le bonheur. Mais je suis pas malheureuse. Marco est avec moi à chaque instant, il me soutient beaucoup. Ça me fait mal au cœur de prononcer ces mots, mais Marco est mort. Toi, toi, tu dois vivre, aller vers l'avenir. Il faut que tu pardonnes à tous ces gens. Non, je leur pardonnerai jamais. C'est à cause de leur bêtise que l'homme que j'aimais sous cette dalle. C'est pas vrai, tu le sais très bien. C'est Diane Béraud, la responsable. C'est elle qui a tué Marco, elle seule. Non, tout le ministre est responsable, chacun à sa manière. T'as haine envers eux d'aveugle. Comme elle m'a aveuglé moi quand j'ai voulu te tuer. Vous vouliez venger votre fils et vous aviez raison. J'avais tort, j'ai failli tuer une innocente. Tu as su me pardonner. Maintenant, tu dois pardonner aux autres. Non, j'aurais l'impression de trahir Marco en le faisant. On doit jamais oublier ce qu'ils lui ont fait. Ni vous, ni moi. Graciela. Graciela ! C'est le flic qui l'a frappé que Jacques a reconnu ? Non, c'est l'autre, son complice, celui qui ceinturait Rudy. Mais pourquoi ce malade a fait ça ? Écoute, c'est un mec qui pense que tous les jeunes des quartiers sont armés dans le même sac. Pour lui, c'est de la racaille, un point c'est tout. Et Rudy l'a identifié aussi ? Non. C'est ça que j'arrive pas à comprendre d'ailleurs. Parce que même s'il le tenait par derrière, il y a bien un moment où Rudy a dû le voir de face. Non, pas forcément. S'il a chopé par derrière... Mais d'après la déposition de ton fils, ils leur ont d'abord demandé leur papier. Merci, Fabien. Et pour l'autre agresseur, vous avez une piste ? Non. C'est plutôt rassurant de savoir que ce genre de flic pourri ne peut pas tout se permettre. Attends, Luna, t'es pas au Nigeria ou au Colombie, là ? En France, la police est contrôlée. Excuse-moi, je ne voulais pas offrir la police française. Tu sais ce que te dit la police française ? Vous parlez de l'agression de Rudy et son copain, c'est ça ? Oui, Léo vient de coincer l'un des deux agresseurs. J'ai entendu Rudy et Zach en parler tout à l'heure à la terrasse du Mistral. Zach a fait un faux témoignage. Comment ça ? Zach a chargé ce flic parce qu'il se met la terreur dans son ancien quartier. Mais c'est pas lui qui l'a agressé. T'es sûr de ce que tu dis ? J'ai entendu Rudy et Zach en parler tout à l'heure, j'étais à côté d'eux. Oh, fagate ! Pourquoi ça vous sert d'avoir engagé un employé si c'est vous qui vous tapez tout le boulot ? Je fais pas tout, Cyril m'aide. Enfin, il m'aide un peu. Ah oui ? Qu'est-ce qu'il fait, là, tout de suite ? Il danse en passant l'aspirateur ? Non, là, il souffle un peu. Il vient de m'aider à faire ma chambre. Oh, oui, je comprends qu'il souffle. Faire une chambre à deux, je sais, c'est exténuant. En fait, il s'est fait un tour de rein, le pauvre. Oh, laissez-moi deviner. Il a ramassé un oreiller et plouf ! Non, on retournait le matelas. Du coup, il s'est allongé quelques minutes, le temps de se remettre. Excusez-moi, juste pour vérifier, vous parlez de Cyril Muntz ? Oui. Vous l'avez embauché ? Oui, pourquoi ? Mais c'est le pire fléau que la Terre n'ait jamais porté. C'est pas très sympa, ce que vous dites, hein. C'est quelqu'un de très gentil. Renseignez-vous, tout le monde vous le dira. C'est un parasite, un manipulateur. Malik a raison, Agathe. Vous avez bien remarqué que ce garçon n'était pas un travailleur né. Il a passé l'aspirateur partout ce matin. Il est très serviable et toujours de bonne humeur. Il est tellement serviable que l'an dernier, il a failli ruiner mon couple avec ses magouilles. Est-ce que vous imaginez une seconde que les gens peuvent changer ? Cyril a été honnête avec moi, il m'a rien caché de ses erreurs. Mais aujourd'hui, il veut vraiment travailler. Donc, en ce moment-là, il se repose tranquillement dans votre chambre ? Oui. Quoi ? J'imagine juste la tête de Léo quand il verra s'il arrive au trait dans son lit. Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous savez ce que ça coûte d'un faux témoignage ? Pourquoi vous me dites ça ? Arrête de faire le con, on gagnerait du temps. T'es sûr que tu veux maintenir ta déposition ? Vos chefs vous ont remis au pas. Vous avez décidé de couvrir votre collègue, c'est ça ? Je sais que t'as menti pour Boer, c'est pas lui qui t'a agressé. J'ai dit la vérité. T'as déjà pas mal de petites conneries à ton palmarès ? C'est qu'un faux témoignage et c'est le trop direct. J'ai pas pu de faux témoignages, c'est clair ! Ce que je trouve vraiment con, c'est que tu retires de l'enquête. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui cherche les types qui t'ont vraiment agressé. Ça change pas beaucoup, alors. Tu veux qu'on les coince ou pas ? Je m'en tape. Je vais te proposer un marché. Soit tu reviens sur ton témoignage et je m'arrange pour qu'on en reste là. Tu t'enfernes dans tes mensonges et je dis au juge que t'as voulu charger un collègue. Tu sais où me trouver, hein ? Peut-être que je me suis trompé pour Boer. Toujours un peu d'hypertension. Alors, je sais que c'est pas évident après ce que vous venez de vivre, mais il faut vraiment vous ménager, d'accord ? C'est-à-dire ? Éviter les efforts violents, les contrariétés, vous reposer surtout. Me reposer ? Mais je fais que ça. Je suis à l'hôtel, j'ai rien à faire ici. Faut pas vous énerver non plus, ni vous mettre en colère. Je vais essayer. Madame Cavaleri, j'aimerais discuter une minute avec Charlotte. Vous voulez bien être à côté, s'il vous plaît ? Si ça me concerne, je préfère rester. Je veux savoir ce qui m'attend. Rassurez-vous, c'est pas de vous dont je veux parler. Merci. Qu'est-ce qui se passe ? C'est grave ? Non, insuffisance cardiaque. Faut juste qu'elle prenne ses précautions et qu'elle adapte sa vie. Alors pourquoi tu voulais me parler ? Parce que j'aimerais qu'on règle tout ça, Charlotte. Je m'en veux, tu peux pas imaginer. Garde tes remords et étouffe-toi avec. Je peux peut-être t'aider ? Je veux rien qu'il vienne de toi. Ok, comme tu voudras. Mais je suis désolé de tout ce qui s'est passé. Sincèrement. Pas autant que moi. Vous êtes encore allongé ? Ah oui, j'ai essayé de me lever plusieurs fois, mais impossible, ça coince. Je me suis couvert parce que j'avais un petit peu froid. Non, mais il faut faire un effort, là. Mon ami va arriver. Je voudrais pas qu'il vous trouve dans notre chambre. Non, je comprends. Vous êtes fait mal ? Ah oui. En fait, il faudrait que j'arrive à me passer un petit peu de pommade chauffante dans le dos. Mais ça, tout seul, je vais jamais y arriver. Bon, mais si c'est que ça, je vais le faire, moi. C'est juste un petit massage de 5-10 minutes, ça va y avoir pas plus. Ah oui, un massage. Ah oui, voilà, j'ai toujours un tube de pommade au cas où. C'est là ? Ah oui, voilà, c'est là. Doucement. Voilà. Vous pouvez masser le haut du dos aussi un peu. Dites, je viens de discuter avec Malik au café, je sais pas ce que vous lui avez fait, mais il a pas l'air de vous aimer beaucoup. Mais pourtant, vous savez tout ce que j'ai fait pour sauver son couple. Heureusement que je compte pas sur la gratitude des gens. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Non, bah c'est tout simple. Quand je les ai connus, Malik et Mélanie, leur couple, elle est pas très fort. Je tout fais pour aller rabibocher, mais finalement, ils ont fini par se séparer. Malik et Mélanie se sont pas séparés, ils vivent ensemble et tout va bien. Ah bon ? Elle est pas partie à l'étranger alors ? Non, enfin, Malik est partie en Belgique, mais Mélanie est restée là. Ah bon, je dis mal comprends. Pas très courageux de leur part de pas affronter leurs problèmes. Enfin, s'ils préfèrent vivre comme ça. Mais ils ont l'air d'être heureux en tout cas. Je vais être honnête avec vous. La petite Mélanie, bah j'étais pas totalement différent à l'époque. Puis comme Malik qui la surprenait du tout à cause de ses penchants. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Et un peu... Bon, enfin bon, bref. J'ai senti que ça sentait le roussi et il valait mieux que je parte. Si mon sacrifice a pu sauver leur couple, moi j'aurais pas fait tous ces efforts pour rien. Qu'est-ce qu'il fait dans notre chambre, celui-là ? Ah, j'ai aidé votre femme à faire le lit et puis je... Oui, bon, je m'enveille. Merci pour tout. En fait, je t'ai demandé de venir parce que je... Attends, ne me dis pas de truc définitif, s'il te plaît. On est un peu à cran, tous les deux. On pourrait dire des choses qu'on pense pas, vraiment. Mais non. Je t'aime, Sabia. Faut que tu me laisses me dire des rechances. Écoute-moi, Fabien, s'il te plaît. Quoi ? Tu veux me parler de l'autre, c'est ça ? Tu connais mal ce mec. Sinon, tu le regarderais même pas. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'il est pas rigolo, il n'a pas de morale. Qu'est-ce que t'en sais ? Je le sais, c'est tout. Écoute, Fabien, c'est trop facile, là, explique-toi. Il a fait un faux témoignage. Il veut envoyer un innocent en tôle pour se venger, voilà. Qui t'a raconté ça ? Il l'a dit à Rudy, j'étais à côté, j'ai tout entendu. T'es content de quoi ? Hein ? Mais ça, arrête ! Mais t'es dingue ou quoi ? Je vais pas défendre une balance, là ! Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'il a été allé te balancer au keuf, des trucs que j'avais déjà à Rudy, là. Hein ? Bon, ok, mais c'est pas une raison pour le frapper, arrête. Ouais, d'accord, ouais. Je vais pas te l'abîmer, ton mec, puisque tu t'y tiens tant que ça. Salut. C'est vrai ce qu'il a dit ? Oui, c'est vrai. Et si tu veux savoir, j'ai aucun regret. T'as pas compris que ce mec est une ordure ? Mais non, c'est pas une ordure ! Putain ! Isaac ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux savoir, c'est vrai ce qu'a dit Fabien pour le faux témoignage ? Ouais, c'est vrai. Pourquoi t'as fait ça ? Parce que je l'ai ce clip par-dessus tout, là. J'allais pas rater l'occasion de te faire payer. Sauf que là, il a rien fait. Mais je m'en fous ! Et tu veux savoir pourquoi je m'en fous ? Parce que j'ai la rage. Ouais, bien sûr, mais... Ouais, j'ai la rage. J'ai la rage parce qu'avec la couleur que j'ai, et le quartier d'où je viens, je suis forcément une racaille. J'ai la rage parce qu'à la cité des Forges, pour tout le monde, ça veut dire délinquance. J'ai la rage parce que mes parents ont trimé pendant 40 ans pour le même salaire. Parce que j'ai pas de taf et que ce putain de paix nous laisse crever comme des chiens. Isaac ! Non, laisse-moi. Tu voulais me voir ? Oui. Pour tout avouer, j'aurais préféré parler à Malik, mais j'ai pas réussi à joindre. Il était au palais toute la journée. Tu veux que je lui fasse une commission ? Oui. La maman de Marco a fait un malaise. Elle est à l'hôpital ? Non, non, non. On est allés voir le médecin, il a dit que c'est Allem, mais il faut vraiment qu'elle se ménage. Je voulais que Malik le sache. Ok, je lui dirai. Merci, c'est gentil. À plus tard. Mélanie. Oui. Il faut que je te dise. Chaque jour qui passe est une souffrance pour moi. Je ne dors presque plus. Je suis à bout de fatigue et de chagrin. Je comprends. La mort de Marco m'est tellement insupportable que j'ai cru que ça me soulagerait de trouver des responsables, mais la seule responsable, c'est Diane Béraud. Alors je ne te promets pas de redevenir légère et gai comme avant, mais je te reprocherai plus ce qui s'est passé. Merci. Merci beaucoup. Malik a raison, on pleure tous le même homme. Marco n'aurait pas aimé qu'on se déchire. Je le dirai, Malik. Au revoir. À demain. Ils veulent tout ce que je pardonne. Et je ne pardonnerai jamais, mon amour. Jamais. Tu m'entends ? Jamais. C'est légendaire, comme demain devient le présent. C'est un transfert de Noël à trois devants. Je suis un transfert de Noël à trois. Je suis un transfert de Noël à trois.